Les amis, je vais vous parler d'un style d'élevage qui peut vous multiplier vos revenus même par 10, si vous y prenez très bien. Il s'agit de l'élevage en batterie. Je vais vous présenter cette vidéo aussi d'un partenaire au niveau de Douala. Il a eu à accompagner un de ses clients qui veut donc installer cela dans sa ferme. Et j'ai jugé nécessaire peut-être de pouvoir partager cela avec vous. Peut-être que ça peut inspirer plus d'une personne d'entre vous et leur permettre de bien structurer leur ferme. Alors, je parlais donc tout à l'heure de l'élevage en batterie. Je vais d'abord vous donner l'avantage de cette façon de faire l'élevage. Il s'agit tout simplement de faire de l'élevage en caisse. Les batteries, on appelle ça les batteries. Vous mettez vos différents poulets ou bien vos pondeuses dans des cages, des cages en grillage comme ça qu'on a soit fabriquées localement, soit importées pour ceux qui ont la possibilité d'importer. Mais si vous n'avez pas la possibilité, il y a d'autres personnes qui fabriquent ça d'ailleurs même en bois. C'est-à-dire qu'ils utilisent des planches et des grillages fabriqués localement pour pouvoir sortir leur batterie. Alors, ça vous permet d'abord d'économiser, n'est-ce pas, en espace. Sur un espace de 100 m², vous pouvez faire ce que vous auriez dû faire si vous faisiez l'élevage en sol sur 1000 m². C'est-à-dire que sur 100 m², vous mettez les sujets qui devraient normalement suffire sur une superficie de 1000 m². Ça, c'est d'abord l'avantage. Économisation de la surface. De deux, vous avez moins de maladies étant donné que vous n'avez plus les poulets qui vont faire des selles dans la nourriture. Vous n'avez plus des poulets qui vont créer des effets d'ammoniaque parce que leur sel a été mélangé avec des urines, avec de l'eau et qui a dégagé des gaz. Ça, c'est désormais exclu puisque vous avez un autre système pour enlever les éjections des poulets. De trois, la facilité de pouvoir les nourrir. Vous avez un style comme une gouttière pour pouvoir les nourrir. Cela veut dire qu'eux, ils mangent de façon propre sans toutefois avoir des éjections dans leur nourriture. Et dans tous les cas, cela vous amène à gagner énormément. Énormément. Dites-vous que vous n'avez pas assez de terrain. Vous avez juste 100 m² et vous voulez faire l'élevage. Alors, celui-là qui ayant un terrain, celui-là qui a 1000 m² et qui n'a pas la possibilité de faire les batteries, va devoir utiliser tous les 1000 m² pour pouvoir lancer le même nombre de poulets que toi, tu devais pouvoir faire sur 100 m² si tu avais la batterie. Ça, c'est d'abord un premier avantage, comme je le disais. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Si vous allez voir ce que le partenaire est en train de faire. Et si cela vous intéresse, vous pouvez nous dire peut-être. Et si cela vous intéresse, vous pouvez tout simplement demander en commentaire. On va vous brancher sur ce partenaire-là. Il est basé à Douala. Il pourra vous aider peut-être à entrer en contact avec un fournisseur qui produit ce genre de choses. Et je sais, j'ai déjà eu à entendre, il y a des gens qui fabriquent ça sur place localement au Cameroun, à Douala et même à Yaoundé. J'ai déjà eu à entendre parler d'eux. Je n'ai juste pas encore le contact. Mais à travers mon partenaire, je crois que vous pouvez avoir ce genre de contact-là si cela vous intéresse. J'ai voulu juste partager ce que ce partenaire, ce que ce client de mon partenaire a voulu faire dans sa ferme. Il est en train de monter ses batteries et je trouve pour ma part très, très judicieux de pouvoir partager cela avec vous. Peut-être que cela va vous inspirer dans votre façon de faire votre ferme. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour partager cela avec vous. Les amis, je vous laisse suivre et retrouvons-nous à la fin. Je vais un peu lui laisser l'appel de se présenter. Il va présenter déjà ce qu'ils ont déjà eu à faire ici et l'évolution du projet. Oui, M. Odesse, bonjour. Bonjour, coach. Je suis ravi que tu sois venu une fois de plus. Oui. Merci parce que tu t'es levé promptement pour venir me soutenir. Voilà. Alors, comme tu peux constater, nous avons déjà la poussinière prête. Oui. Les bactéries sont déjà aussi prêtes. Et dès le départ, on avait projeté le projet, on avait montré ce qu'on voulait. Oui. On va faire la poussine, la poussinière. On peut monter dans le bâtiment, oui. La poussinière ici. Oui. Et puis, de l'autre côté, ce sera... Oui. Là, le bâtiment est en construction. Là-bas, ce sera... C'est effectivement le bâtiment pour les pondeuses. Pour les pondeuses. Donc, ça veut dire qu'ici, on doit réserver ici plus pour la poussinière. La poussinière. Oui. Dès qu'ils sont déjà à l'âge de les transférer, on va les transférer de l'autre côté. Donc, ici, c'est pour la croissance. Voilà. Donc, comme vous pouvez observer avec nous, là, présentement en vidéo, c'est que c'est une fermée ultra moderne qui est en train d'être implémentée ici du côté de Sinkum. Donc, ce sont les pondeuses. Les pondeuses seront spécialement dans les bâtiments. Donc, ici, ils ont préféré faire... Débuter directement avec les bâtiments. Donc, ils ont les poussinières en bâtiments. Et lorsque les poulets sont adultes, ils vont transférer dans le second bâtiment. Puisque, généralement, quand je t'expliquer la dernière fois, c'est qu'ici, au Cameroun, on est plus habitué à faire la poussinière au sol. Voilà. On est plus habitué à faire la poussinière au sol. Et quand les sujets sont déjà à pratiquement 4 mois, on les transfère directement dans les bâtiments. Mais je vois qu'ici, vous avez préféré faire tout modèle. Tout modèle. Tout modèle. Donc, présentement, il y a combien de bâtiments ? Combien de bâtiments ? On a 125 cages de bâtiments et 105 pour les poussinières. 125 pour les poussinières. Oui. 105 pour les poussinières. Donc, ça veut dire que là, quand on va se conclure là, ça veut dire que d'ici, comme la semaine, on va commencer à monter. On va commencer le montage. Donc, pour ceux qui nous suivent, lorsqu'on sera en train de monter les cages, on doit faire encore quelques petites vidéos pour vous montrer toujours l'évolution de l'activité sur ce site. Oui, là, ce sont les bâtiments qui sont déjà arrivés et qui sont sur le site. Donc, comme nous vous avons dit, ici, c'est une ferme ultra moderne qui est entrée, d'être mise sur pied ici. Donc, il y a du loup qui se prépare de ce côté. Et je tiens toujours à préciser que nous sommes dans le littoral. Donc, pour ceux qui disaient toujours que l'élevage de fondeuse est impossible dans le littoral, là, tenez-vous tranquille. Au moins, vous allez observer les résultats dans quelques mois seulement. Voilà. Voici un petit test qui a déjà été monté. C'est juste un test, c'est pas... C'est juste un test. Hein? Oui. Je voulais juste faire... A fonction de la vidéo qu'ils ont envoyée. Oui. Oui. Voilà. Bon, nous sommes ici aujourd'hui pour le montage des bâtiments. Donc, pour ceux qui ont des projets d'élevage, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre activité. Et vous devez savoir qu'il est toujours important de vous faire accompagner par des professionnels du domaine lorsque vous avez votre activité. Parce que, en travaillant avec les professionnels, il vous permet d'éviter les erreurs des débutants. Et il vous permet aussi d'économiser votre argent. Parce que lorsque vous travaillez parfois avec les amateurs, vous vous rendez compte parfois que vous avez perdu beaucoup de millions à cause d'une mauvaise information. C'est une raison pour laquelle nous vous recommandons toujours de vous faire accompagner par ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et l'avantage que vous avez en travaillant avec nous, comme nous avons dit, c'est que nous vous aidons au niveau du choix du site. Nous vous aidons au niveau de la construction du bâtiment. Nous vous aidons au niveau de l'approvisionnement en poussin. Et nous vous aidons au niveau du suivi. Nous vous mettez les techniciens à votre disposition qui vont vous aider au niveau du suivi de votre exploitation. Et l'un des plus gros avantages aussi avec nous, c'est que nous vous aidons au niveau de la commercialisation de vos produits. Donc, pour ceux qui ont leur projet d'élevage dans cette zone, plus particulièrement au Cameroun ou en Afrique, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous vous offrons des formations. Nous vous offrons des business plans qui vous permettent de bien mûrir votre projet avant le lancement de votre activité. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao. Comme je disais, les amis, je pense que vous avez vu la vidéo. Peut-être quelques-uns ont déjà eu à visiter ce genre de choses-là. Peut-être dans une ferme d'un ami ou bien eux-mêmes ont déjà eu à faire cela. Je trouve que c'est une très bonne stratégie. Moi-même, vous savez, pour ceux qui me suivent, je fais également dans l'élevage de poulet de chair pour le moment. Je compte me lancer également dans les poulets pondeux. Et je pense pour ma part que ça, c'est une très bonne stratégie, surtout pour ceux qui n'ont pas assez d'espace. Comme moi, qui n'avez pas assez d'espace, vous pouvez utiliser le système par batterie pour pouvoir optimiser votre installation et pouvoir optimiser aussi les résultats de vos différents élevages. Alors, les amis, dites-moi comment est-ce que vous pensez par rapport à cela. Si c'est un système que vous avez déjà eu à implémenter chez vous ou bien si vous n'avez jamais eu à faire cela. Bref, je serai ravi de vous lire, de savoir ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Alors, disons à très bientôt les amis. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Allez, ciao !